Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que le pays chercherait à se venger en temps voulu. Le Parlement iranien a également demandé l'arrêt des inspections internationales des sites nucléaires du pays, tandis qu'un haut responsable a laissé entendre que l'Iran devrait abandonner le traité mondial de non-prolifération. Certains analystes disent que l'assassinat pourrait sérieusement compliquer les plans du président élu américain Joe Biden de reprendre le dialogue avec la République islamique. Téhéran a accusé Israël d'avoir comploté l'assassinat, mais Israël n'a pas officiellement commenté. Le chef de l'armée israélienne, Aviv Kouchavi, a averti que les attaques contre des cibles iraniennes en Syrie se poursuivraient. Kouchavi a déclaré que l'armée était au courant des développements possibles dans la région. Israël a admis avoir effectué des centaines de frappes aériennes en Syrie. L'État hébreu a indiqué que les attaques visant des cibles iraniens avaient pour but d'empêcher les forces iraniennes d'établir une présence militaire en Syrie.